Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette. Hé Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais super bien. Quand je dis super, c'est parce qu'abstuellement, le mois de novembre, c'est comme si c'est mon pire mois de l'année. Historiquement, quand j'étais à l'école, c'était le mois où j'avais les moins bonnes notes à l'école. C'est les mois difficiles et il me semble que ce mois de novembre-ci, il passe bien. C'est le mois des morts. Oui, parce que là, depuis quelques jours, on a eu une vague de vent froid, les températures les plus froides depuis plusieurs années, je pense. Oui, puis on a changé l'heure et là, il fait noir à 16 heures. C'est déprimant. Oui, mais la neige va arriver un jour. Peut-être aussi parce que je prépare des petites vacances. Donc, ça va couper, casser le casser d'hiver. Bon. Et écoute, le plaisir de vivre au Québec. Aujourd'hui, on discute avec Vincent Béret. Salut. Salut Vincent. Salut Guy, salut Mario. Vincent, moi, je te connais peu, mais de ce que je vous perçois de toi, c'est que tu t'acclimates très, très bien la température du Québec. Depuis cinq ans, il a fallu que je m'acclimate, que je le veuille ou non. Sinon, il n'y a pas le choix, tout simplement. Mais oui, là, on commence effectivement à descendre dans le froid et puis c'est parti pour un sixième hiver québécois pour ma part, effectivement. Même, je suis sûr que ça va faire 50 ans que tu vas être au Québec et on ne s'y fait jamais. Oui, j'ai l'impression que ceux qui sont le moins acclimatés sont les Québécois, en fait, même avec tout le temps qu'il fait passer. On peste contre l'hiver, puis d'un sens, il faudrait juste comme l'accepter, dire bien, c'est ça la vie, tu sais. Vous n'avez juste pas choisi, je ne sais pas, genre Cartier, quand il est arrivé en 1534, il n'est juste pas arrivé au bon endroit, il aurait dû arriver dans les îles de la Martinique. On profiterait d'une belle température. Oui, mais on aurait des ouragans. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, il n'y a rien pour rien dans la vie. Écoute, Vincent, on veut parler avec toi aujourd'hui de SonarCube. Mais avant de parler de ce sujet-là, la formule, c'est toujours la même, on essaie de permettre à nos auditeurs d'avoir un bref aperçu de qui tu es, de ton parcours en informatique. Vincent, toi, ton premier ordinateur, tu avais quel âge quand tu as commencé à faire de l'informatique? Je devais avoir 5 ou 6 ans, j'imagine. Ah, c'est bien. En fait, même plus tôt que ça, mais je n'ai plus trop de souvenirs, le tout premier ordinateur, je devais avoir 3 ou 4 ans. C'était un Apple Macintosh 2 ou 3, j'imagine. Et en fait, ma première expérience, c'était, je crois que c'était SimCity, le jeu, où en fait, il fallait construire des villes et puis gérer les incendies, les tremblements de terre, les dinosaures qui venaient manger ta ville, etc. Et j'étais tout petit, mais je jouais déjà à ça à l'époque, avec mon père, effectivement. Après ça, on a eu notre premier PC avec Windows en 1995, donc j'avais 5 ans. Et le premier jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'était Age of Empires, la première version. Et venait Windows, venait les problèmes de drivers, de mise à jour et d'un paquet d'affaires comme ça. Et c'est en essayant d'installer d'autres jeux, en essayant de faire marcher mes jeux, que j'ai été confronté à des bugs dans Windows ou des problèmes dans Windows et que j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça marchait et que je suis tombé dans la programmation, essayer de programmer mes propres jeux. Et puis, des années plus tard, maintenant, je suis développeur Office 365 et Azure. C'est intéressant, ton parcours, comparé à nous, qui est d'une génération plus âgée, disons. Toi, en étant jeune à 3 ans, tu nageais déjà dans l'informatique, comme la plupart des jeunes maintenant. Oui, effectivement. Je comparais un peu ça avec ceux qui sont nés dans les années 2000. là, maintenant, tous les enfants qui ont moins de 15 ans maintenant, même les tout petits, même ceux qui ont 2-3 ans, tu leur mets un téléphone ou une tablette dans la main, ils savent directement où trouver leur jeu, où trouver leurs affaires, YouTube, toutes leurs affaires, etc. et l'utiliser directement. Moi, ça a été le cas avec un clavier d'ordinateur et une souris. Depuis tout petit, j'ai su me débrouiller avec un clavier et une souris, trouver ce qu'il me fallait dans l'ordinateur, aller réparer les trucs que j'avais cassés ou aller casser les trucs que j'avais déjà réparés, etc. Mais oui, effectivement, on a plus tout petit. Au début, tu racontais que c'est par le jeu que tu as découvert l'informatique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore un gamer? Moins par un manque de temps. J'ai eu une grosse période de gaming à l'époque du secondaire du lycée sur Halo à PC. J'étais même vice-champion européen à une époque de tournant en ligne. Oui, à une époque, je n'étais pas mauvais. Maintenant, je commence à vieillir, je n'ai plus les bons réflexes et je ne joue plus une trentaine d'heures par semaine, ce qui fait aussi une grosse différence. Mais oui, j'ai une grosse époque de gaming quand j'avais entre 14 et 17 ans. Après, je suis tombé dans la programmation et je passais plus de temps à coder et moins de temps à jouer, ce qui était encore plus intéressant que de jouer, parce que jouer, ça devait assez répétitif au bout d'un certain moment. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la programmation, en fin de compte. Puis, donc là, ça fait cinq ans que tu es au Québec. Qu'est-ce qui a amené la décision de... parce que bon, l'accent le dit, tu es à l'origine européen, français. Quelle région de France, d'ailleurs? Un peu partout. J'ai vécu un peu partout en France, que ce soit dans le sud, en région parisienne. À la fin, j'étais entre Aix-en-Provence, Marseille et Saint-Tropez, là où vivent mes parents actuellement. Puis, la raison pour l'immigration au Québec... Un peu par hasard. À la base, je voulais voyager et vivre ailleurs, parce que je pense que ça, c'est quelque chose que je recommanderais toujours et à tout le monde. Quand on vit quelque part et quand on a toujours vécu quelque part, que ce soit même dans un pays, même si on a bougé dans le pays, on a l'influence culturelle, l'éducation et plein d'affaires qui font qu'on a un point de vue assez biaisé et assez restreint à ce qu'on connaît. Et le fait de s'expatrier, que ce soit pour six mois, un an, moins de six mois, je trouve que ça compte pas, mais six mois, un an ou plus de temps, ça te permet de rencontrer d'autres personnes qui ont été éduquées différemment, qui ont une culture différente, d'apprendre plein de choses sur d'autres gens, mais aussi sur toi-même. Et c'est ça que je voulais atteindre, même si je le comprenais ou percevais pas tant que ça, à l'époque, quand je me suis expatrié, c'était comme ça que je recherchais à la base. Pourquoi avons-je choisi Montréal à la base ? Alors moi, quand je suis arrivé à Montréal, je connaissais pas grand-chose du Canada, du Québec ou même de Montréal, parce qu'on était... Maintenant, je pense que les Français sont plus exposés à ça, mais à l'époque, on l'était pas autant. Moi, je pensais que, par exemple, en arrivant à Montréal, je parlerais systématiquement anglais tous les jours dans la rue. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, plus de 50% de la population est francophone à Montréal, et même ceux qui sont pas francophones à la base le deviennent. Et donc, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Mais toujours est-il que, oui, je suis arrivé à la base pour terminer mes études, et en même moment où j'étais en train de faire mes papiers pour terminer mes études à Montréal, j'ai une compagnie qui s'appelait Alpha Mosaic à l'époque, dont vous avez dû entendre parler, connaissant le marché de Montréal, je suppose, qui m'a appelé directement sur mon cellulaire avec un accent québécois. C'était la première fois que j'étais exposé de ma vie à l'accent québécois, et qui me disait, parce qu'à l'époque, je bloguais déjà beaucoup, je faisais beaucoup de choses par rapport aux communautés, les forums, etc., qui me disait, bon, ben, on vous a repérés, est-ce que ça vous intéresse de venir travailler chez nous ? Eux, ils savaient pas que j'avais pas fait mes études, etc., donc j'aurais expliqué un peu la situation. J'ai fait en même temps que j'ai fini mes études à Montréal, j'ai aussi fait mon stage de fin d'études chez eux, puis ça s'est bien passé, ils m'ont gardé, puis 5 ans plus tard, bon, je suis encore là, j'ai changé de compagnie entre-temps, mais oui, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Donc, tu vis maintenant sur Montréal, et tu travailles pour quelle organisation ? Alors, aujourd'hui, je suis développeur Azure et Office 365 chez une organisation qui s'appelle 2 to Lead. On est basé à Toronto, je suis le seul à travailler de Montréal, donc je travaille de chez moi, et on a des gens qui travaillent un peu partout au Canada, aux États, en Amérique du Sud et aussi en France. On est une vingtaine maintenant, et on fait principalement de la consultation stratégique, de l'architecture, de l'analyse business, et pour ma part, du développement logiciel, effectivement, plus un peu l'assurance qualité aussi à la fin pour faire la boucle complète. Oui, voilà. Puis, si je ne me demande pas, mais ça, tu as reçu la reconnaissance MVP de Microsoft. Effectivement. Ça fait quoi, quelques années maintenant que tu la reçois ? Je pense que c'est ma quatrième année de suite, ça doit être ça. J'étais à la base MVP SharePoint, maintenant je suis sur la catégorie Office, Servers and Services, et effectivement, je pense que ça fait la quatrième année d'affilée que je la reçois, effectivement. Oui, et justement, c'est en voyant que tu avais fait une présentation à MSF Montréal sur SonarCube, qu'on a eu l'idée, Mario et moi, de t'inviter pour parler de ce produit. Oui, hein. Bien, si je te demanderais, Vincent, brièvement, mettons ce qu'on appelle le pitch de l'élévateur, on est dans un ascenseur, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que c'est SonarCube. Ok, alors j'ai des questions pour vous dans ce cas-là. Est-ce que vous avez déjà écrit du code, ou vous avez écrit votre code au travail la journée, puis quand vous êtes rentré chez vous, vous aviez la sensation d'avoir envie de prendre une douche, parce que le code que vous avez écrit, il n'était pas forcément super propre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Assez souvent. Assez souvent, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous vous êtes dit, on le fait rapidement maintenant, puis on corrige ça plus tard, puis c'est jamais corrigé, puis deux ans après, quand vous retombez sur le code, vous vous dites, ah oui, mince, on a oublié d'y revenir et de corriger le code. Ah mon Dieu, tu décris la vie du développeur. Ouais, c'est ça, effectivement. Et est-ce que vous entendez souvent des phrases telles que, on pourrait faire cette nouvelle fonctionnalité, mais si on fait ça, il faut qu'on refasse tout ce module-là parce qu'il était mal implémenté, ou bien, est-ce que vous avez souvent reçu des appels de support ou des complaintes à propos de tel aspect particulier de votre logiciel ? Comme Guy disait, c'est le véhicule journalier du développeur d'entreprise. Ouais, effectivement. Et donc, tous ces facteurs-là sont souvent un très bon indicateur de dette technique, et de dette technique au sens code de mauvaise qualité. Et SunrCube, en fait, c'est un outil d'analyse statique centralisé qui va vous aider à détecter ces problèmes, vous suggérer des corrections possibles, vous aussi vous donner des indicateurs globaux de qualité de code, et ainsi que de temps qu'il faudrait pour résoudre cette dette technique et corriger ces problèmes-là. Et ça sert aussi à faire le lien entre des décideurs, donc des product owners, des project managers, des gens qui ne codent pas forcément, mais qui prennent des décisions, qui sont en charge du budget ou du projet, et les développeurs qui, eux, sont vraiment heads-on, la tête dans le code, en train d'essayer de faire que ça marche et d'amplémenter des features, etc. Pour que des gens qui n'ont pas forcément cette connaissance technique puissent quand même dialoguer avec des gens qui ont la connaissance technique et arriver à prendre les bonnes décisions malgré le fait qu'il y a un écart de spécialité. C'est à ça que ça sert, SunrCube, à s'assurer qu'on produit et maintient du code de qualité. Donc, la première fonction, c'est mesurer le code que tu fais pour avoir des indicateurs sur la qualité de ce qui a été produit. Donc, est-ce que c'est un AD Navigio Studio? Comment un petit peu ça fonctionne, cette analyse-là? Avant de commencer de parler à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, il faudrait distinguer déjà deux types d'analyse statique. Alors, le principe de l'analyse statique, pour poser les bases, c'est de dire, voilà, j'ai du code, je vais regarder comment le code est écrit. Je ne fais pas tourner le logiciel, je ne fais pas de la télémétrie applicative, je vais potentiellement le compiler, des fois non, des fois oui, ça va dépendre des langages et de comment il fonctionne. Mais le principe de l'analyse statique, c'est vraiment de regarder le code qui est écrit et d'essayer de déterminer ce qui se passe et de déterminer où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes. Dans cette grande famille de détection de têtes techniques, donc ça c'est une catégorie, et dans cette catégorie-là, on a deux types principaux d'analyse statique. On a ceux qui sont intégrés à un IDE, à un environnement de développement intégré, et ceux qui sont centralisés. Donc ceux qui sont intégrés à un IDE, c'est plutôt des outils genre ESLint, TSLint, ReSharper, tout ce genre d'outils qui demandent qu'on les installe sur le poste du développeur dans un premier temps et qu'on analyse, que quelqu'un fasse quelque chose en temps réel pour que ça analyse le code et que ça vous sorte des résultats. Donc ça c'est ceux qui sont vraiment intégrés à l'IDE. Dans l'autre catégorie, on a ceux qui sont centralisés, dans lesquels SonarCube fait partie, et eux c'est plutôt des outils qui vont se déclencher lors de l'intégration continue, donc tout ce qui est build automatisé, etc. Et qui vont analyser le code à ce moment-là, importer les résultats dans un serveur centralisé, puis après vous permettre de faire des choses par rapport à ça, effectivement. Donc après, ce qui est bien avec SonarCube, et c'est un des facteurs que j'apprécie, c'est que, admettons que vous ayez déjà un Jenkins en place, un Visual Studio Team Services, ou n'importe quel autre outil d'intégration continue, vous allez pouvoir ajouter des tâches ou des séquences ou peu importe comment ça s'appelle dans votre outil, à votre définition de build, ou bien peu importe comment ça s'appelle encore une fois dans votre outil, pour dire voilà, quand tu me build, bon ben tu résous mes dépendances dont j'ai besoin, tu vas compiler ce que je suis en train de compiler, rouler les tests unitaires potentiellement, et rouler l'analyse statique, et importer tous les résultats ensuite dans le serveur centralisé. Donc ça va prendre vraiment deux morceaux principaux. Un, il faut avoir l'intégration continue mise en place, mais deux, il va falloir aussi avoir soit un serveur SonarCube, soit avoir loué un service SonarCube chez un fournisseur de type Cloud pour l'avoir à disposition. Donc on va configurer la tâche, lui dire se connecter à tel en place, et lui dire de faire l'analyse et de dumper tous les résultats dans tel serveur ou dans tel service, tout ça. Donc ça décrit bien un peu le type de fonctionnement de SonarCube, mais là tu parlais que c'est un produit qu'on devait installer, est-ce que c'est un produit qui a une version open source? Alors SonarCube à la base, ils ont ouvert une association, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait tout le projet open source de SonarCube qui est sur GitHub, donc si vous voulez aller sur GitHub et checker les sources, ou même corriger les problèmes, vous pouvez y aller. Et derrière ça, il y a aussi une compagnie dans le sens commercial du terme, qui eux, ils ont la majorité des développeurs qui travaillent sur le projet chez eux, ils offrent aussi du support commercial, des licences, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eux, leur business model, ils fonctionnent de plusieurs manières. La première, effectivement, c'est de vous offrir le support, peu importe la saveur de SonarCube que vous prenez, si jamais vous avez un problème, vous avez quelqu'un à de vos problèmes et résoudre vos problèmes. Donc ça, c'est un coût, évidemment. C'est comme ça qu'ils ont une partie de leur business model qui est fait. L'autre partie de business model, ce qu'il faut bien savoir, c'est que SonarCube vient avec tout un tas de modèles d'extensibilité qui vont permettre de faire plusieurs choses. Soit d'ajouter le support de langage et de langage de programmation, type VB.NET, C-Sharp, etc. Soit d'ajouter des fonctionnalités, générer des nouveaux graphiques, générer des exports de rapports automatisés, générer de la correction automatique des problèmes, etc. Il y a une bonne partie de ces modules d'extensibilité qui sont gratuits pour ajouter le support de nouveaux langages, etc. Il y a une autre partie qui vient avec des licences commerciales. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces licences commerciales sont payantes. Certaines sont fournies par l'équipe de SonarCube, effectivement. Donc, ils vous l'incluent dans un bundle. D'autres sont faites par des tierces parties qui n'ont, entre guillemets, rien à voir avec SonarCube. Donc, c'est chez eux qu'il faudra payer les affaires. Je pense notamment à ReSharper, si je ne dis pas de bêtises. Si aujourd'hui, vous avez une licence ReSharper, vous avez la possibilité de l'intégrer dans SonarCube pour qu'en même temps qu'ils roulent l'analyse C-Sharp standard, ils roulent l'analyse ReSharper pour avoir tous les résultats et tous les ensembles de règles qui rentrent, par exemple. Tout ceci étant dit, le troisième proche pour faire de l'argent, ils ont deux services. Un qui vous loue comme des appliances de SonarCube, donc un peu comme des VM avec tout SonarCube installé et maintenu pour vous chez eux. Et puis, ils s'occupent d'opérer tout ça pour vous. Il y a un coût associé à ça. L'autre, c'est une version cloud. Donc, vous payez par projet d'analyse. Donc, un projet d'analyse, c'est à peu près un matching avec un repository pour donner un ordre d'idées aux gens. Et donc, ça va dépendre en fonction de combien de réponses que vous avez et de qu'est-ce que vous voulez analyser, de combien de langages vous avez, etc. Il y a un pricing en fonction de ça et aussi de combien de développeurs vous avez. Tout ceci étant dit, vu que c'est un projet open source, vous avez aussi la capacité d'installer ça soit sur une machine Linux, soit sur une machine Windows. Cette machine peut être n'importe où. Elle peut être soit sous un bureau chez vous, soit sur un cloud type Azure, AWS, etc. Moi, en préparant ma session, j'ai installé plein de fois SonarCube et à un moment donné, j'étais tanné de faire les installations manuellement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur GitHub, j'ai fait un script qui va automatiquement configurer une machine sur Azure avec Linux, installer Docker, installer SonarCube, configurer toutes les affaires et vous aider à s'étoper ça plus rapidement. J'ai des gens qui sont arrivés à installer ça en moins de 20 minutes grâce à mes scripts. Donc, si jamais vous ne voulez pas forcément passer par un fournisseur ou du moins exporter vos sources vers une tierce partie à laquelle vous ne feriez pas forcément confiance, mon script vous permettrait de l'installer rapidement sur Azure et un peu moins rapidement sur la machine Linux on-premises si vous voulez. Donc, je fournirai le lien, je pense, à Guy et Mario à la fin de la session pour que vous puissiez l'encre dans les notes du podcast. Parfait. Là, tu mentionnais qu'il y a une version gratuite, il y a une version qui est payante où on peut ajouter des add-ins, des extensions. Mais avec la version gratuite, est-ce que c'est utilisable? Oui, clairement. Nous, aujourd'hui, chez TutuLead, là où je travaille, on a, quand on a toute la volure déployée, on a huit développeurs et on travaille principalement avec du développement web moderne, donc TypeScript, Nocard, React ou Angular, peu importe, SAS et c'est tout, je pense, j'oublie peut-être un audio-langage, mais ce n'est pas très grave, et ou avec du .NET et du C-Sharp notamment. C'est principalement ça qu'on utilise comme langage. Aujourd'hui, on a l'installation de SonarCube qui tourne sur une VM qui est dans Azure. On a, je pense, une cinquantaine de repositories qui sont configurées pour faire l'analyse statique automatisée et pour nous donner des métriques avec SonarCube. Et aujourd'hui, on n'a pas de licence commerciale chez SonarCube. Alors, c'est à l'avantage que ça ne coûte rien. C'est un inconvénient que si jamais moi, je casse mon SonarCube, je dois le réparer moi-même, par exemple. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça peut avoir un intérêt d'avoir une licence d'entreprise, non pas pour que ça soit hébergé chez eux si vous ne faites pas forcément confiance à un tiers, non pas pour ne pas avoir la responsabilité d'opérer la machine, mais tout simplement pour avoir un support commerciale. Ça, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, nous, on n'a pas fait ce choix parce qu'on a des gens qui sont quand même assez techniques chez nous et généralement, on s'en sort. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intéressant comme cas de figure. Donc oui, on arrive à l'utiliser complètement sans avoir, en n'utilisant que la licence gratuite et sans avoir de problème avec ça aujourd'hui. OK, parfait. Puis au niveau des outils d'analyse statique de code, ce n'est pas le seul sur le marché. Donc, ce serait quoi l'avantage d'utiliser SonarCube? Alors, sur l'analyse statique intégrée, il y a évidemment les outils open source type ESLint, TSLint, etc. pour JavaScript et pour TypeScript. Et par exemple, ReSharper ou d'autres qui existent aussi pour le .NET, qui sont payants en eux. Mais dans le spectre des analyses, de l'analyse statique intégrée, enfin centralisée, pardon, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je crois qu'il n'y en a que deux autres qui sont, je ne sais plus mes notes là, mais je pourrais vous les retrouver si vous voulez. Moi, j'ai trouvé que SonarCube, c'est celui qui a la plus grosse traction aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est énorme derrière SonarCube. Il y a des dizaines de milliers de développeurs qui travaillent et qui l'utilisent jour à jour. Il y a plus de... Si on liste tous les modules de support de langage, je crois qu'il y a un truc comme 90 langages qui sont supportés. Il y a peu de chances que vous travaillez sur un langage qui ne soit pas supporté aujourd'hui par SonarCube. Bon, évidemment, ça peut être demandé d'avoir une licence commerciale pour supporter ce langage, mais il y a aussi énormément de langages qui sont supportés de manière gratuite. Donc, c'est pour tous ces avantages que j'ai choisi SonarCube. Et puis, il me semble, après, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était le premier joueur aussi dans le domaine d'analyse statique intégrée, du moins dans les années récentes. Parce qu'après, tu as des solutions qui sont hors de prix et qui sont vraiment sur mesure avec HP, avec d'autres grands éditeurs. Mais ça, on parle dans des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce que SonarCube peut coûter. C'est vrai que la particularité, c'est que ça fonctionne comme un serveur, donc ça ne s'intègre pas directement dans Visual Studio. Alors, si, parce que tu as un plugin qui s'appelle SonarLint pour Visual Studio. En fait, le principe de ça, c'est que tu vas dire, tu ouvres ta solution Visual Studio comme tu as l'habitude de faire avec ton .NET ou peu importe, et tu vas lui dire à SonarLint, mon SonarCube, il est là. Donc, va télécharger mon ensemble de règles, mon ensemble de supports de langage, etc. Mes analyzers, derrière, ça se repose sur des analyzers Roslyn, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres. C'est principalement trop de ça que ça se repose. Et donc, ce que ça va te permettre de faire, c'est d'avoir un ensemble de règles communes entre l'analyse intégrée du développeur. Donc, quand il code, le développeur va avoir un feedback quasiment live de ce qu'il fait, et l'analyse centralisée de l'intégration continue. Donc, le serveur de build va analyser périodiquement à chaque fois qu'il y a des choses qui sont mergées sur la développe ou sur la master, par exemple. Et ça va permettre justement d'avoir cette cohérence et cette cohésion de ce qui se passe. De la même manière, les outils d'analyse pour JavaScript dans SonarCube et pour TypeScript dans SonarCube, en fait, se reposent sur ESLint et TSLint. Donc, tu vas pouvoir utiliser tes mêmes fichiers de règles que tu as d'habitude. En fait, ça va fonctionner ensemble de manière intégrée. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que non seulement il y a un feedback en live pour le développeur, mais en plus, il y a une gestion intégrée de tous ces problèmes-là et une planification de quand est-ce qu'on va les résoudre et de qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Vincent, tu parles que, bon, SonarCube, c'est un produit serveur. Moi, il y a quelques années, j'ai utilisé un produit qui n'était pas un produit serveur pour faire justement de l'analyse statique de code, qui est le produit NDPEN, que je crois que toi aussi tu connais. Est-ce que pour les auditeurs qui connaîtraient un peu NDPEN, donc c'est différent dans la mesure où ce n'est pas un produit serveur, mais c'est différent dans quelle autre mesure aussi? En fait, que ce soit NDPEN, StyleCube, FXCube, ReSharper, tout cela fonctionne de la même manière, en fin de compte. C'est quelque chose que tu vas devoir installer sur Visual Studio et potentiellement faire une licence par développeur aussi, ce qui peut très vite représenter beaucoup d'argent dans les grosses équipes de développement. Et ça va demander soit que tu aies quelqu'un qui ait son post ouvert avec son Visual Studio pour avoir les résultats, ou bien que tu l'installes sur ta machine de build. Moi, je trouve ça super contraignant, par exemple. Alors que SonarCube, en fait, la seule dépendance qu'il a pour la partie serveur, ça va être d'avoir Java installé sur la machine de build. Et la seule dépendance qu'il a côté client, c'est d'avoir le connecteur si tu veux l'utiliser côté client, sur l'idée du développeur. C'est d'avoir le plugin soit TSLint, soit ESLint, soit SonarLint, etc. d'installer et intégrer. Et encore, ces modules sont open source. Donc, nous, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais nous, dans notre cas de figure, on est cloud first. On n'a aucune machine on-premise au-delà des laptops qu'on utilise au quotidien. Et on n'a pas de règle de serveur loué chez qui que ce soit. On utilise Azure quand on a, je crois qu'on a une seule VM dans Azure, et c'est SonarCube, justement. Tout le reste, c'est des services. Ce que ça veut dire, c'est que quand on build, nous, on utilise l'agent auto-hébergé de Visual Studio Team Services. Cet agent, par exemple, il est très bien parce qu'il ne coûte pas grand-chose, je n'ai pas besoin de le maintenir. Le drawback de cette affaire-là, c'est que je ne peux rien installer sur cet agent-là. C'est Microsoft qui me le fournit, qui me le met à disposition avec tous les outils dont j'ai besoin. Après, Microsoft me dit que les règles du jeu, c'est que tu utilises des outils qu'on te fournit. Et puis, c'est tout. Et par exemple, un des gros avantages de SonarCube par rapport à StyleCop, FXCop, N-Depend ou R-Sharper, c'est que je n'ai rien besoin d'installer sur mon serveur d'intégration continue, par exemple. Voilà. En fait, dans son analyse statique, ce qu'il fait, c'est que pendant la séquence de build, quand on parle de la partie analyse statique automatisée pendant les builds, il va parler au serveur, lui dit « Hey, donne-moi tous les plugins qui me servent pour analyser tous les langages que je dois supporter. Donne-moi l'ensemble des règles que je dois analyser. Est-ce que je dois les faire en warning ? Est-ce que je dois les faire en erreur ? Est-ce que je dois faire quoi que ce soit ? » Et il va rouler son analyse pendant la séquence de build. Et une fois qu'il aura fait ça, il va discarde tout ce qui a téléchargé et uploader tout le rapport de tout ce qu'il aura trouvé, etc. sur le serveur d'analyse statique centralisée. Donc en gros, tu n'as rien besoin d'installer plus que le Runtime Java, en fin de compte, pour que ça fonctionne. Et tout est fait pour toi. Pour la partie IDE, intégrer l'UDE, il faut juste que tu aies, encore une fois, soit ESLint, soit TSLint, soit SonarLint, d'installer et d'intégrer à ton environnement de développement. Et de la même manière, il va aller t'échanger les règles, t'échanger les modules, t'échanger tout ce qu'il faut pour faire de l'analyse statique pendant que tu codes et faire ça en live. Il faut voir ensuite ça comme un peu deux choses séparées qui communiquent ensemble, mais l'une ne dépend pas de l'autre. En regardant un petit peu le site de SonarSource, on peut voir que du côté C-Sharp, il analyse 286 règles de code C-Sharp. C'est assez impressionnant le nombre de règles. Puis lorsqu'il détecte, par exemple, un problème, il met même une quantité de minutes en effort pour corriger le problème. Oui, c'est pour ça que je parlais d'outils de prise de décision aussi. C'est parce que, mettons que si la règle qui fait défaut, c'est une convention de nommage, c'est que tu n'as pas respecté le Pascal Casing ou le Camel Casing, dépendamment du langage avec lequel tu es en train de développer. On sait très bien que ça, c'est quelque chose qui est trivial à corriger et que ça ne va pas te prendre beaucoup de temps et que ça ne va pas impliquer beaucoup de tests derrière ou ça ne va pas être à une surface qui va permettre à beaucoup de bugs de s'installer en fin de compte. Donc, on sait très bien que ça va prendre 5 minutes ou 10 minutes. Quand tu en as des milliers comme ça, ça va prendre beaucoup plus de temps pour s'y retrouver et pour mettre de la clarité. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça analyse pas uniquement ces problèmes-là, ça analyse des problèmes complexes, style les segments de code qui ne sont jamais atteints parce que tes structures conditionnelles sont mal formées ou parce que tes conditions sont mal formées ou alors la complexité algorithmique de certains endroits ou alors le fait que tu aies trop de blocs imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, un EVE dans un WELL, dans un FOREACH, dans un SWITCH, etc. Tout ce genre de choses-là aussi, il va l'analyser et ça, c'est des problèmes qui vont être plus complexes à résoudre et ça va potentiellement demander un refactoring plus important, beaucoup plus de travail, de tests, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un ensemble de... Tu sais, c'est comme une règle du pouce, là. C'est quelqu'un qui s'est dit, bon, pour une convention d'hommage, ça va prendre 5 minutes et c'est pour un problème d'imbrication de trop de blocs, ça va prendre 30 minutes. Et ça, c'est encore une fois des valeurs que tu peux configurer, toi. Tu peux dire un an au moins, une convention d'hommage, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on fait beaucoup plus de tests derrière. C'est peut-être 15 minutes et comme ça, il va recalculer de manière... pour correspondre à ce que tu as configuré. Ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est qu'il va, au bout du compte, te faire un calcul et une somme de tous ces problèmes-là et du temps qu'il estime que ça prend à corriger. Et ça permet de te dire sur un repository, sur un ensemble de codes sources pour une solution, de te dire, j'ai 3 jours de dette technique. C'est-à-dire que si demain, on s'arrêtait de livrer la fonctionnalité de corriger du bug ou de faire quoi que ce soit, on disait, voilà, on veut que le code soit propre, on corrige tout, ça devrait prendre aux alentours de 3 jours. Et ça, c'est un bon indicateur parce qu'en passant d'un projet à l'autre, tu vas savoir que ce projet-là, il a une demi-heure de dette technique, ce projet-là, il a 3 jours, ce projet-là, il a 3 mois. Donc, ça donne un bon indicateur à un gestion de projet ou à un product owner, de dire, quand je veux une nouvelle fonctionnalité, je vais avoir une taxe à payer de dette technique. Parce que, qu'on le veuille ou non, on la paye déjà, cette taxe-là. On a déjà ces problèmes-là à résoudre quand on veut implémenter une nouvelle fonctionnalité, c'est simplement qu'on a, jusqu'à date, on n'a pas d'indicateur clair et de métrique claire sur le sujet. Donc, c'est quelque chose qui, il est important de remonter aux gens qui prennent les décisions pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions entre, ok, là, on va mettre des fonctionnalités un peu en pause parce qu'on a accumulé beaucoup de dette technique, on va rendre les choses un peu plus propres et nettoyer un peu le code et peut-être que ça va prendre une semaine ou deux. Et une fois qu'on se travaille sur des bonnes bases, là, on pourra implémenter des nouvelles fonctionnalités en s'assurant qu'elles marchent bien, que ça soit correctement codé, que ça aille vite en développement, etc. Parce que l'insomption derrière ça, c'est que si tu as des bons tests unitaires, si tu as des bons tests fonctionnels, si tu as du code de bonne qualité et si tu as une bonne l'architecture à la base, il y a très peu de chances, en fait, que tu aies des bugs bizarres, des bugs intermittents ou même des bugs tout courts, en fin de compte. Ça réduit énormément la capacité d'avoir du code spaghetti que les gens ne comprennent pas, qu'ils patchent n'importe comment, qu'ils testent à moitié, etc. Donc, si tu réunis ces conditions, généralement, tu as vraiment peu de chances de livrer du logiciel de mauvaise qualité ou avec une mauvaise expérience utilisateur. Donc, si, mettons, il y a des autres staff qui nous écoutent, qui disent « ça m'intéresse, je voudrais vraiment qu'on parte une démarche d'amélioration chez nous ». Si on veut débuter, ça veut dire d'aller chercher le code source de SonarCube puis de l'installer dans une machine virtuelle, ça serait ça la première étape ? Alors, il est beaucoup plus simple que ça. La première étape, je vous dirais, c'est assurez-vous d'avoir des builds automatisés. Parce que sans build automatisés, vous n'allez pas aller très loin de toute façon. Parce que l'idée derrière ça aussi, c'est d'automatiser ça. C'est de ne pas avoir quelqu'un qui doit faire une étape manuelle pour analyser ou de ne pas avoir quelqu'un qui doit faire une code review lui-même avec ses yeux, sa tête et son cerveau concentrés sur le code et de perdre du temps à faire ça alors qu'il pourrait faire autre chose pendant ce temps-là. Et je ne dis pas que les codes reviews sont une mauvaise chose. Je dis simplement que les codes reviews pour des problèmes de style de code, ce n'est pas forcément ce qui est le plus productif. Donc, la première étape, c'est d'avoir des builds automatisés. La seconde étape, c'est de voir quelles sont les contraintes que vous avez par rapport à votre code. Est-ce que c'est dérangeant s'il est partagé avec une tierce partie ? Oui ou non ? Parce que des fois, on a des contraintes parce qu'on travaille avec le domaine militaire, gouvernemental, de santé, etc. Et ça peut faire qu'on ne puisse pas partager ce code-là avec des parties tierces. Donc ça, ça va déterminer à ce que le service SonarCube que vous utilisez, peu importe que ce soit une VM ou quoi ce soit, il peut être soit dans un rack dans vos locaux, soit dans un rack chez un fournisseur tiers, soit sur un fournisseur de cloud public ou soit chez un fournisseur de cloud public moins connu tel que SonarCube, etc. En fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer quel type de service vous voulez installer. Donc la façon la plus simple, c'est d'aller sur sonarcloud.io, si je ne dis pas de bêtises. Et là-bas, vous pouvez démarrer une trial. Ils vont vous dire, voilà, créez un projet, quel langage vous voulez. Voici comment le connecter à VSTS. Et merci, au revoir, vous êtes en business. L'analyse ne se fait. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un turnkey. C'est une version SaaS de SonarCube. Si jamais il y a des limitations, il n'y a pas des langages que vous voulez ou que c'est hébergé dans je ne sais pas quel pays et puis ça ne vous convient pas pour des contraintes légales, vous avez sonarsource.com qui vous fournit des appliances. Donc eux, ils installent des VM pour vous, qu'ils hébergent dans leur data center et qu'ils patchent, qu'ils mettent à jour pour vous, mais vous avez plus de contrôle sur ce qui se passe. Évidemment, ça coûte un peu plus cher aussi. Mais ils vont le faire pour vous. Si jamais ça, ça ne suffit pas ou ça ne respecte pas vos contraintes, vous pouvez l'installer sans aller chercher les sources sur Linux ou sur Windows. Alors sur Linux, vous avez deux approches. Vous pouvez soit l'installer sur un VM de Linux et puis avec apt-get ou n'importe quoi, il y a des packages qui sont disponibles. Ou alors vous pouvez l'installer avec Docker. Je ne sais pas si vous connaissez Docker, si vous ne le connaissez pas, je pense que c'est vraiment le moment de s'y intéresser et surtout aux concepts qui vont derrière ça. Mais ça va vous permettre de faciliter plein de choses dans l'installation, dans la mise à jour et dans la gestion des ressources et dans un paquet d'affaires. Donc ça, c'est pour Linux. Et pour Windows, en fait, c'est simplement un MSI qu'il faut installer sur un Windows serveur, si je ne dis pas de bêtises, et que vous allez pouvoir administrer de manière classique comme les produits qu'on installe sur Windows. Et encore une fois, si jamais vous voulez gagner du temps avec tout ça, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que ça peut convenir à beaucoup de monde. Si jamais vous êtes lié aux technologies Microsoft, que vous avez déjà des ressources sur Azure, etc., pensez à checker le repo que j'ai fait. Il y a des scripts, il y a plein d'explications qui vont vous permettre de, je vous le dis normalement, en bas de 20 minutes, une demi-heure, d'installer votre VM Sonar Cube avec Docker, avec tout ce qu'il faut bien pour la configuration de la base de données et toutes ces affaires-là, dans Azure directement. Donc ça, ça va vous permettre de contourner pas mal de problématiques parce qu'Azure, il y a des data centers dans le monde entier, ce n'est pas très cher et puis voilà, ça marche très bien. Et la version cloud, est-ce qu'elle peut se connecter à VSCS, Visual Studio, dans le cloud? Oui, alors la connexion, comment elle fonctionne, en fait, c'est que peu importe que ce soit en version cloud, en version on-prem, en appliance ou quoi que ce soit, ou sur Azure, en bout de ligne, Sonar Cube va exposer un endpoint HTTPS et en fait, quand vous allez connecter VSCS à Sonar Cube, ce qui est un bien grand mot, en fait, vous allez juste dire à VSCS, hé, quand elle étage Sonar Cube, l'adresse avec laquelle parler, c'est tel endroit et le token à utiliser pour s'authentifier, c'est tel token, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, du moment où vous avez un endpoint publiquement accessible avec un certificat HTTPS qui est valide, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, il suffit juste d'avoir accès au web, tout simplement. Parce qu'un projet privé, le pricing est quand même raisonnable, 12 euros par mois pour jusqu'à 50 000 lignes de code, c'est quand même bien durant la période de développement intense. C'est sûr. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous faites de l'open source aussi, contactez, parce que je sais que les différents fournisseurs de modèles PAS ou SAS de Sonar Cube ont des offres gratuites pour les projets open source, etc. Ce qu'on oublie souvent, mais souvent dans les projets open source, on a du code spaghetti, c'est intéressant de mettre des bonnes pratiques en place. Effectivement. J'ai vu ça, tu dis, suivez ce que j'ai écrit, parce que je lui ai donné toute la recette pour que vous puissiez héberger vous-même sur Azure votre instance de Sonar Cube. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Parce que tu trouvais que c'était trop dispendieux le chemin de Sonar Cube à ce service? En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je me suis intéressé à Sonar Cube il y a plus de deux ans maintenant. En fait, j'ai découvert Sonar Cube au MVP Summit 2015-2014, par là, je ne sais plus. Et à l'époque, il n'y avait pas de solution SAS ou PAS, où la solution PAS était très dispendieuse et la solution de SAS n'existait pas. Ça, c'est le premier point. Et l'installation de Sonar Cube était très complexe. La partie docker n'était pas finie. L'installation en tant que telle, il y avait 15 000 étapes, etc. Enfin, c'est vraiment complexe. On sentait que le produit était jeune. Enfin, la solution était jeune à l'époque. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. C'est pour ça que je vous dirais, enfin, ma compagnie, la première, on a une approche cloud first. La seule chose, c'est qu'on a beaucoup, enfin, on a certains clients qui sont de l'armement ou bien de la santé ou bien du légal et qui sont... Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, nous, l'approche la plus simple, c'était de dire, voilà, c'est dans Azure. Azure fournit un certain nombre de garanties par rapport à la localisation des données, par rapport à plein d'autres choses de sécurité, de normes, etc. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est normes ISO, normes de sécurité. Ce qu'on ne sait pas avec Azure, c'est qu'ils sont compliant pour plus de 30 ou 40 membres différentes qui ont la sécurité au légal, la notion de données privées, etc. Et en fait, les autres fournisseurs de cloud ne le sont pas forcément. Donc, nous, c'était l'avenue de facilité qui ne coûtait pas trop cher, qui était facile à opérer parce qu'on a une bonne connaissance technique chez nous de Azure et qui ne posait pas de problème légaux par rapport à nos clients. Parce que si vraiment quelqu'un débute, c'est vraiment beaucoup moins dispendieux de juste prendre le SonarCube as a service. Parce que, comme Guy disait, si tu ne mets pas des codes sources trop gros, ça serait peut-être quelques euros par an. Ah oui, clairement. Et moi, je l'ai peut-être mal exprimé, mais la recommandation que je fais à tout le monde, c'est si c'est juste pour l'essayer ou même pour mettre en place une première équipe avec un premier projet, etc. Allez sur la solution SaaS, vous ne vous embêtez pas à installer quoi que ce soit. Mais on y prend vite goût et on vient rapidement taper des limites ou chercher des coûts qui peuvent commencer à être dispendieux dépendamment de la structure qu'on est, ou chercher des limitations, que ce soit légal ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je propose cette avenue avec Azure ou alors avec la solution d'une appliance sur SonarSource. En fait, c'est toujours pareil. Il faut trouver le chemin qui a le moins de résistance par rapport à votre scénario et puis aller avec ça. Et graduellement, je dirais, le moins de résistance, effectivement, c'est probablement SonarCloud avec, c'est un turnkey, vous mettez votre email. Oui, puis ça permet de faire sa preuve de concept sur un projet, de voir si on est un retour sur l'investissement. Puis au fur et à mesure qu'on utilise un produit dans plusieurs projets, bien là, ça vaut peut-être la peine d'incentier une machine localement ou même de sa propre machine dans Azure. Oui, vas-y, Mario. Quand j'utilisais une des perles, une des choses que j'aimais beaucoup, c'est que je m'en servais pour avoir un peu une image, des graphiques de la complexité du code. Souvent, j'utilisais ça quand j'héritais d'un code où on m'engageait comme consultant. Puis là, j'avais un patrimoine. Puis là, je dois regarder qu'est-ce que la santé de ce patrimoine de code-là, de source-là. Donc, avec le produit SonarCube, est-ce que je suis capable d'avoir ce type de graphique ou de représentation visuelle, j'imagine avec le modèle de plugin ou c'est natif dans le produit? Alors, c'est une très bonne question. La chose que SonarCube, la version gratuite sans plugins, sans quasiment rien, va te fournir de base, ça va être des métriques de vulnérabilité et de défauts dans le code et de techniques. Il y a trois métriques comme ça principales. Et ça, ça va fonctionner avec une notation ABCDEF pour les deux premières et un nombre de jours de correction si tu devais corriger tous les problèmes pour la dernière. Ça, c'est ce que tu as en départ quand tu as fait ta première analyse avec SonarCube. Puis, tu as une évolution de ça au cours du temps. Et tu peux aussi faire un drill down en fonction du projet quand on parle de .NET ou en fonction du dossier quand on parle de TypeScript, etc. pour savoir d'où vient, où est-ce qu'il y a le plus de bazar grosso modo. Donc, ça, c'est ce que tu as out of a box une fois que tu as installé SonarCube et que tu as fait ta première analyse. Il y a un module qui, lui, est payant qui s'appelle SonarCraft qui, lui, effectivement, te fait plein de graphiques pour t'expliquer de manière beaucoup plus visuelle où sont les problèmes, quels sont les types de problèmes, etc. et comment naviguer dans ça. Donc, c'est effectivement un des aspects qui t'inciterait à aller vers une licence commerciale pour bénéficier d'une représentation plus graphique de la situation. Nous, dans notre cas de figure, on n'a pas l'utilité parce qu'en fait, on a besoin de métriques qui sont simples parce que nous, les développeurs, on sait plus ou moins quand, tu sais, quand ça fait quelques, ne serait-ce qu'une semaine ou deux que tu es sur un projet, tu sais déjà plus ou moins où est-ce qu'il est le bazar et où est-ce qu'il est le mauvais code, grosso modo. Tu as une idée, en tout cas. Mais nous, ce qui était vraiment important dans notre cas de figure à nous, c'est de dire à un product owner ou un project manager, quand ils font les décisions à chaque sprint planning, ouais, tu veux telle fonctionnalité. Mais garde en tête que la dette technique aujourd'hui, elle est de 30 jours et que ça va avoir un impact sur la livraison et la qualité de cette fonctionnalité de manière, même si on faisait du code parfait pour cette nouvelle fonctionnalité, le code pourri qu'on a, qui est déjà là, va nous impacter, que tu le veuilles ou non. Et donc, ça leur permet d'avoir toujours cette métrique sous les yeux, aussi par rapport aux bugs, aux vulnérabilités, etc. Pour savoir, à un moment donné, eh, tant mort, on va corriger un peu de dette technique pour réduire nos appels de support, pour réduire les problèmes qu'on a, pour augmenter la qualité. Et puis surtout, et ce qui est super important, d'avoir une meilleure vélocité pour la livraison de nouvelles fonctionnalités et d'avoir moins de bugs quand tu livres une fonctionnalité, c'est toujours l'affaire. Donc, on peut juste faire beaucoup à justifier ces investissements-là dans la dette technique qui, habituellement, sont très durs à justifier auprès des product owners ou des dessineurs. Parce que pour eux, ces investissements, il y a beaucoup de dette technique, ils en sont au-conscient. C'est ça. Alors, généralement, si vous voulez justifier un retour sur investissement là-dessus, c'est quand même, effectivement, assez difficile de le montrer. Et si vous voulez des astuces par rapport à ça, essayez de corroborer. Alors, si vous travaillez sur un produit ou sur un projet qui va durer pendant plus que 6 mois ou quoi que ce soit et que vous avez une séquence de support par rapport à ce projet ou par rapport à ce produit, essayez de corroborer le nombre de jours de techniques que vous avez, par exemple, ou de bugs détectés par SonarCube avec le nombre d'appels de support que vous ouvrez au quotidien ou que vous avez mensuellement ou à la semaine ou quoi que ce soit. Essayez de corroborer ces deux métriques-là. Par exemple, c'est super intéressant. Essayez aussi de corroborer sur deux PBI qui seraient votés avec autant de points si vous faites de l'agilité. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de dérapage en fonction que vous avez réduit la dette technique ? Parce que normalement, si tout se passe bien quand vous réduisez votre dette technique, ce qui va se passer, c'est que pour la fonctionnalité A qui valait 10 points ou 11 points et la fonctionnalité B qui valait aussi 11 points, normalement, si vous avez implémenté la fonctionnalité A quand vous avez eu plus de dette technique, vous avez forcément eu plus de dérapages avec plus de bugs qui ont été ramenés, avec des choses à corriger alors que ce n'était pas forcément estimé, pas forcément prévu et que ça a pris plus de temps. Alors que la fonctionnalité B, parce qu'il y avait moins de dette technique, ça s'est mieux passé avec moins de bugs, moins de choses à corriger dans le code, etc. Donc souvent, ce que ça veut dire, c'est que supposons qu'on utilise des techniques avec des points en agilité, ce qui était un 8 points ou ce qui était un 20, et un point, en fait, de durée et d'efforts vont probablement diminuer si tu enlèves la dette technique. Oui, alors après, généralement, c'est toujours la même ampleur de travail, mais la réalisation est plus simple. Et voilà, il y a moins de risques, en fait. Généralement, ce qui se passe, c'est que la dette technique, c'est que tout le monde l'oublie, en fait. Aujourd'hui, personne la prend en considération. Ça fait aussi un peu de péracité, c'est une histoire aussi, mais bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas estimer 8 points de toute manière, en fait. Mais au final, ça va t'en coûter, je ne sais pas, 13, 15 ou 21, parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'auras pas pensé. Parce que pour implémenter telle fonctionnalité, il y a tel module, telle partie du code qui, de toute façon, est mal bâti, et que quand tu vas implémenter ces fonctionnalités par-dessus, il va falloir la réécrire au moins partiellement. Et quand tu as moins de techniques ou quand tu n'as pas ces bloqueurs-là, généralement, tu vas toujours estimer 8 points, mais tu vas rentrer dans tes 8 points. C'est fort intéressant. J'espère que ça aide nos auditeurs. C'est vraiment un sujet un peu tabou, la dette technique. Ou en tout cas, c'est un sujet qui ne plaît pas toujours à discuter parce que ce n'est pas sexy comme les nouvelles fonctionnalités, ce n'est pas sexy comme les nouvelles technologies, mais c'est la réalité sur le terrain. Oui, oui. Et puis c'est surtout, moi, là où j'ai tiré le plus de bénéfices de ça, c'est quand tu as des développeurs, une équipe avec des niveaux hétéroclites en fin de compte, où tu as des seniors d'un côté, des intermédiaires à un autre niveau, et puis des juniors qui viennent de rentrer. Et souvent, quand tu as trop de travail, ce qui se passe, c'est que du coup, les seniors n'ont pas le temps d'encadrer les intermédiaires ou les mentorer, et puis les intermédiaires n'ont pas le temps de mentorer les juniors. Du coup, quand tu passes d'un bout de code à un autre, tu vois un écart de niveau qui est significatif, et tu vois qu'il y a certaines portions de code qui, bon, je ne veux pas lancer la pierre aux juniors, mais généralement, effectivement, c'est les juniors qui font ces défauts-là, qui est bien moins bon, qui cause beaucoup plus de problèmes, des problèmes de performance, etc. Donc, l'autre facteur que ça va avoir de prendre en compte cette dette technique, ça va être aussi de te permettre d'aider à ce mentoring, en fin de compte. Parce que Sonora Cube, un autre des aspects qui a fait que j'ai choisi Sonora Cube, c'est qu'il te dit quel est le problème, mais aussi pourquoi c'est un problème, et comment tu peux corriger. Et il t'apprend un peu à... Même moi, j'ai appris des choses, enfin surtout moi, j'ai appris des choses en disant, ah oui, en fin de compte, ça, on s'échappe, ça vaut plus le coup de l'écrire comme ça, parce que maintenant, il y a des nouveautés dans le langage qui font que c'est plus rapide, c'est directement à implémenter nativement par la machine, etc. Donc, tous ces aspects de veille technique, de mentoring, de code review, etc., qu'on ne fait jamais parce qu'on n'a jamais le temps, et quand on explique à un project manager que la fonctionnalité va prendre deux fois plus de temps, parce qu'en fait, on va être deux à code en même temps, et pas juste dans le seul développeur, ben, ça, c'est une chose qu'on ne fait jamais. Donc, si tu l'automatises, ça t'aide à avoir les bonnes pratiques dans ton équipe et à monter tout le monde à niveau, et ça aussi, je trouve ça super intéressant. Je t'entends-tu parler, Vincent, un peu plus tôt, que des tests unitaires, est-ce que les tests unitaires travaillent conjointement avec un produit comme SonarCube? Alors oui, effectivement, normalement, un bon outil d'analyse statique doit prendre en compte, peu importe l'outil de test unitaire que vous utilisez, mais il doit prendre en compte les résultats de test unitaires, le taux de couverture du code par du test unitaire et la pertinence de vos tests unitaires, et vous donner une bonne indication par rapport à ça de, est-ce que votre code est fiable parce qu'il est testé, ou est-ce qu'il n'en est pas parce qu'il n'est pas testé, ou est-ce qu'il est mal testé, parce que ça, ça arrive assez souvent aussi. Et effectivement, SonarCube, donc, on intègre cette information si vous le configurez correctement, et vous permet d'avoir cette notion-là. Et ça revient avec ce que je disais au départ, c'est que si vous avez à la base une bonne architecture, du code qui est écrit correctement parce qu'il y a l'analyse statique qui s'en assure, des tests unitaires et de l'intégration continue, déploiement continu, tout ce qui est DevOps, etc., il y a peu de chances que vous livriez des applications qui ne marchent pas ou qui marchent mal. Pour moi, ce sont les quatre piliers qui font que demain, vous allez être confortable à rentrer à la maison, à faire un barbecue le week-end, à partir en vacances, parce que vous savez que la production a peu de chances d'exploser parce que le code a été mal écrit. Après, il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire que la production explose, mais en tant que développeur, moi, je trouve ça vachement rassurant de ne pas avoir ça, cette espèce d'épée de Damoclès, et d'avoir potentiellement quelqu'un qui m'appelle un peu tard, ou sur un week-end, ou sur des vacances, pour dire, Vincent, il y a besoin d'aide là, parce qu'il y a un truc qui est exposé, et ça vient du code. Donc, avoir ces quatre piliers-là en place, ça va vous aider à vous assurer que tout fonctionne bien. Écoute, j'espère que ça... Bon, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs étaient déjà sensibilisés à ça, mais pour ceux qui... C'est à moi que ça l'ouvre des perspectives. Puis, nous, on te remercie, Vincent. Très instructif. Oui, merci Vincent. Merci à vous deux. C'était super intéressant. Puis nous, on va en profiter pour souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, et on les revoit le mois prochain. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada